excellent mais quelle belle journée quelle belle façon de commencer la journée aujourd'hui à mon nom personnel au nom des après cours aussi et des services éducatifs complémentaires je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre présence on est plus de 65 personnes à être connectés mais c'est plus de 100 élèves 100 personnes qui écoutent ce matin parce que plusieurs personnes écoutent avec leurs étudiants donc à vous les étudiants de la fg et de la fp on vous salue on vous remercie on espère en fait que ces rendez vous tout au long du mois d'octobre seront répondre à vos besoins et sachez que pour ma part je m'appelle carine georque je suis orthopédagogue pour l'accompagnement national à la formation générale pour adultes et la formation professionnelle et c'est un plaisir pour moi d'avoir orchestré ces rendez vous là ces rendez vous qui s'adressent à vous qui s'adressent aux étudiants pour qui on veut apprendre à se connaître apprendre à développer des trucs amener des discussions aussi en classe entre vous avec les intervenants avec les enseignants pour qu'on puisse ensemble développer des stratégies qui peuvent vous aider à poursuivre vos études et je tiens à vous saluer à vous c'est notre premier rendez vous aujourd'hui on part le bal avec deux orthopédagogues de la région de rinuski écoutez deux orthopédagogues en or une en fg l'autre en fp ils vont faire un survol des troubles d'apprentissage et ça sera une occasion en fait de voir un peu c'est quoi les différents événements qui seront à vous qui seront présentés tout au cours du mois je vous laisse avec maude et marie bonjour tout le monde donc moi mon nom c'est maude vos chaînes rondeau je suis orthopédagogue en formation générale des adultes ici dans le bassin laurent donc je suis vraiment contente ce matin d'avoir l'occasion de m'adresser à vous autres autant les élèves que les membres du personnel qui nous écoutent ce matin parce que je trouve ça vraiment très important de parler tu sais quoi les troubles d'apprentissage de sensibiliser les gens surtout qu'on sait qu'il y a quand même plusieurs personnes qui vivent des troubles d'apprentissage dans nos centres de formation des adultes donc bonjour moi je m'appelle marie des illets puis je suis orthopédagogue en formation professionnelle dans le bassin laurent à rinuski comme ma collègue maude le disait on est vraiment contente et à la limite un peu sous le choc de voir le nombre de participants qui sont présents ce matin donc merci à vous de vous être connectés avec nous donc évidemment la première chose je pense qu'il faut faire c'est de définir qu'est ce que c'est un trouble d'apprentissage donc on peut définir un trouble d'apprentissage par un type de difficulté à apprendre le trouble d'apprentissage il est d'origine neurologique donc il touche le système nerveux central ou périphérique les troubles d'apprentissage on peut en trouver à différents degrés donc ils peuvent être de degrés légers modérés puis ça peut aller même jusqu'à sévère c'est important puis j'insiste vraiment là sur ce mot c'est primordial en fait de bien comprendre que les troubles d'apprentissage ça n'a pas du tout ça n'a pas du tout de lien avec c'est pas du tout lié finalement à l'intelligence puis c'est pas non plus lié un manque de stimulation durant l'enfance donc c'est un peu une fausse croyance là c'est quelque chose qu'on entend à l'occasion mais c'est vraiment pas lié puis finalement pour avoir un diagnostic de trouble d'apprentissage il faut que le trouble soit persistant puis permanent donc ça veut dire que malheureusement c'est pas quelque chose qui va disparaître là avec le temps c'est intéressant de savoir qu'environ 10% des québécois vivent avec un trouble d'apprentissage ça fait quand même beaucoup de monde quand on y pense une personne sur dix puis c'est bien aussi de savoir qu'il y a plus de garçons que de filles qui en ont donc sur dix personnes il y a environ six garçons pour quatre filles du côté de la formation professionnelle en feuilletant le livre soutenir la persévérance scolaire en formation professionnelle on a pu finalement trouver là qu'il y avait environ 34% des élèves en formation professionnelle qui avaient un trouble d'apprentissage donc c'est quand même une bonne une bonne proportion là des élèves puis en formation générale bien malheureusement on n'a pas vraiment de statistiques là-dessus mais en tout cas moi j'étais partie l'année passée là j'avais j'avais calculé qu'il y avait environ il y avait plus de 30% des élèves dans notre centre qui avaient des mesures d'adaptation fait que ça nous donne un petit indicateur par contre ça se peut qu'il y en ait qu'il y ait des troubles d'apprentissage sans avoir de mesures aussi c'est ça ça serait intéressant d'avoir à un moment donné un peu plus d'informations à ce sujet là donc on rentre dans le vif du sujet donc le lien notre présentation on va regarder en fait un peu c'est quoi les principaux troubles d'apprentissage donc le premier celui qu'on entend souvent le plus parler c'est la dyslexie donc la dyslexie en fait c'est un trouble au niveau de la lecture le deuxième trouble qui est souvent associé maintenant c'est rendu qu'on entend c'est rare qu'on entend dyslexie tout seul il ya toujours son copain la dysorthographie qui se joint donc la dysorthographie c'est le trouble au niveau de l'écriture puis en fait la dyslexie la dysorthographie c'est vraiment des troubles spécifiques au niveau du langage écrit donc autant la dyslexie que la dysortho le prochain trouble qui va être abordé durant la présentation c'est un trouble spécifique du langage oral donc on l'appelle la dysphasie ensuite on va regarder ce que c'est que la dyspraxie donc qui est un trouble au niveau psychomoteur puis finalement le dernier trouble qui va être abordé celui qui est quand même assez connu assez répandu c'est le tdah donc le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité donc on va faire une bonne tournée de tous ces troubles là on a choisi ceux qu'on voyait le plus souvent dans le fond alors j'adore dans nos centres donc on va commencer je vais commencer avec le premier comme marie m'a dit probablement un des plus connus donc la dyslexie d'orthographie donc la dyslexie bien ça amène des difficultés importantes à décoder en lecture ce qui fait souvent une lecture qui est lente et saccadré puis rendu à améliorer mais c'est quand même un des principaux signes qu'on continue à observer dans une lecture qui est plus lente qui est plus coupée que ce soit en lecture ou en écriture les personnes dyslexiques peuvent faire des omissions donc sauter des lettres quand ils lisent par exemple le mot plage peut devenir page on peut voir aussi des substitutions donc changer des sons changer des lettres poulain qui pourrait devenir poulet des inversions poule qui devient flou un mot comme ça c'est pas si pire mais c'est quand on en met plusieurs dans une phrase ou dans un texte c'est là que ça peut vraiment venir nourrir à la lecture et à la compréhension il y a certaines personnes qui vont comprendre des lettres qui se ressemblent beaucoup visuellement on voit le b le d le p le q qui causent souvent bien des tracas surtout aux enfants plus jeunes puis des fois ça dure vraiment jusqu'à l'âge à la dune le m et le n qui se ressemblent beaucoup il y a d'autres personnes qui vont tout confondre des sons donc le le f le v ça se ressemble pas visuellement mais si je fais le 10 et le p c'est très très proche comme son donc ça peut jouer bien les tours à l'écriture il y a des personnes qui vont deviner les mots en se fiant en première lettre ou au sens de la phrase dans le fond mais sans vraiment lire ce qui est écrit puis finalement on peut aussi souvent voir des petits mots qui sont sautés qui sont enlevés non surtout des petits mots qui font pas d'image dans nos têtes qu'on voit juste les gens les personnes dyslexiques vont juste ne pas lire ça va changer un petit peu le sens de la forme et c'est tous ces défis-là amène bien dans le fond des difficultés pour la compréhension de lecture c'est pas juste le décodage la compréhension aussi parce que l'adulte dyslexique va devoir mettre toujours plus d'efforts d'énergie pour pouvoir lire qui comprend ok pas capable mais il faut travailler plus fort je trouve que cette image-là illustre bien le défi on voit le premier le premier enfant mais le premier qui a beaucoup de difficultés à décoder il fait plusieurs erreurs c'est difficile pour lui donc c'est sûr que ça va prendre pas mal plus d'efforts pour arriver à comprendre le problème écrit ce que ça dit dedans ce qu'il doit faire tandis que l'autre personne à côté décode très facilement ça veut pas dire qu'elle a compris mais au moins elle a accès plus facilement à ce qui est écrit et puis c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des élèves qui vont utiliser la synthèse vocale donc ça veut dire se faire lire le texte par un logiciel on en parle souvent au world from il y en a plusieurs autres aussi pour pouvoir avoir accès au centre plutôt que mettre tout l'effort sur le décodage davantage en lien avec la dysorthographie l'adulte aura des difficultés importantes à retenir l'orthographe des mots et les règles de grammaire des fois il y en a qui vont savoir les règles de grammaire par quart c'est impressionnant mais quand ils arrivent pour les appliquer dans le texte ça fonctionne on voit aussi comme signe de dysorthographie le même mot qui peut être écrit de plusieurs fois de façon différente avec des erreurs différentes dans le même texte vous avez l'exemple sur l'écran le mot enfant qu'on pourrait observer écrit de façon différente dans le même texte ensuite il y a plusieurs adultes dysorthographie qui vont avoir des difficultés particulières en calligraphie donc heureusement que l'ordinateur vient un petit peu pallier à cette difficulté là il y en a certains qui vont l'utiliser puis c'est ça que tous ces obstacles-là amènent une plus grande fatigabilité on se fatigue plus vite pendant les tâches en lecture et en écriture puis vous avez un exemple là des fois dans le fond de la dyslexie ça peut ressembler à un problème de vision même si ça n'en est pas un puis par contre vous avez un exemple de ce que ça peut avoir l'air des fois ça peut amener une vision floue ou brouillée mais à l'écran vous voyez que c'est comme plus clair au centre puis le contour est plus brouillé ça c'est vraiment différent d'une personne à l'autre pour en avoir discuté beaucoup à être des élèves dyslexiques il y en a qui vont plutôt voir les lettres qui bougent un peu ou quand ils sont en forme ils vont mieux voir quand ils sont fatigués ça va devenir plus fou donc ça c'est vraiment varié d'une personne à l'autre c'est ça parce que j'arrive à quelques stratégies dans le fond pour les personnes dyslexiques photographiques donc on peut choisir en tout cas je vais y aller dans mon ordre puis je vais arriver au fil de couleur après donc on peut choisir des polices de caractères qui n'ont pas d'empattement donc des petites lignes foncées dans le bas on a mis en exemple Verdana et Calibri il existe aussi des polices spécialement pour les personnes dyslexiques mais c'est même pas toujours nécessaire de les télécharger on peut utiliser celle-là on peut choisir des livres avec des caractères plus grands et espacés ça fera pas de magie mais ça peut quand même vraiment faciliter la lecture et là j'arrive au filtre de couleur donc au feuille de couleur ou au filtre de couleur on peut prendre une simple acetate de couleur et la mettre par-dessus son cahier il y a plusieurs personnes pour qui le contraste va être moins grand donc ça va être plus facile à lire le contraste noir sur blanc c'est très grand c'est plus difficile pour les yeux puis ça peut aussi aider pour l'attention de mettre la couleur quand on pense aux cours magistraux bien des fois il y a des élèves qui peuvent devenir scripteurs pour les autres donc prendre les notes à la place de l'élève dyslexique et finalement l'aide technologique c'est sûr est très 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 utilisé maintenant là c'est vraiment très aidant pour beaucoup d'élèves qui vivent avec ce trouble d'apprentissage quand je parle d'aide technologique, l'ordinateur avec des logiciels donc on va poursuivre avec notre prochain trouble couleur de filtre, on a une question en fait je pense que c'est ce que tu voulais dire Maud c'est qu'on peut utiliser une acetate de couleur qu'on peut placer directement sur le texte ou la feuille qui aide à lire différents élèves, la plupart vont connaître la couleur qui est la plus aidante pour eux ça peut aller du jaune au bleu c'est vraiment à force d'en essayer que l'élève va être capable de trouver quelle couleur pour lui est adéquate donc c'est ça, le filtre de couleur c'est vraiment la acetate qu'on va placer par-dessus le texte j'espère que ça répond à la question donc oui on va poursuivre avec la dysphasie donc comme je le disais tout à l'heure, la dysphasie c'est un trouble au niveau du langage oral la dysphasie elle peut être de deux types donc elle peut être de type qu'on dit réceptif ou de type expressif donc la dysphasie réceptive elle, elle se caractérise par la difficulté à comprendre le message les mots abstraits donc encore une fois, les mots qui ne sont pas précis je donnais les exemples la plupart, semblables c'est un peu vague donc ces mots-là sont souvent difficiles à comprendre la personne qui présente une dysphasie peut aussi avoir des difficultés avec les notions qu'on appelle temporelles donc ce qui a un lien avec le temps donc par exemple avant, après, tantôt encore là, c'est des mots qui sont vagues, qui ne sont pas précis donc qui sont plus difficiles à comprendre ou aussi les termes qu'on appelle spatiaux donc au niveau de l'espace en haut, à gauche, par-dessus on peut aussi observer une difficulté à comprendre les phrases qui sont plus longues plus complexes donc par exemple nos élèves, quand ils ont des travaux à faire puis qu'il y a des tâches avec plusieurs consignes ça peut devenir plus difficile à comprendre quand il y a plus qu'une étape ça peut devenir plus difficile à comprendre vous voyez ma petite image en bas à droite donc les messages comme ça sont souvent pris au pied de la lettre donc là, on voit mon petit monsieur qui se met littéralement les pieds dans les plats donc c'est une belle représentation de ce que c'est la dysphasie réceptive donc on serait rendu au niveau de la dysphasie expressée donc tout à l'heure, on disait que la dysphasie réceptive c'était plus au niveau de la compréhension du message la dysphasie expressive, ça va être plus dans la production du message donc c'est une difficulté à produire le message elle peut entraîner des erreurs dans la production des sons de la difficulté à trouver le bon mot à utiliser des mots de liaison puis on peut aussi observer une espèce de lenteur ou de difficulté à bien organiser sa pensée donc c'est des gens qu'on va voir qui cherchent leurs mots qui ont de la misère à, tu sais, qui vont souvent tourner autour du pot avant de bien exprimer leur pensée il manque de mots pour bien exprimer ce qu'ils veulent dire on peut aussi voir une surutilisation des mots qu'on appelle les mots de remplissage nos petits mots, genre, chose donc tous les mots un peu qui peuvent pallier aux mots que la personne n'est pas capable de trouver elle peut la remplacer par genre, chose mais ça fait que la personne qui reçoit le message peut avoir un petit peu de misère à comprendre ce que l'élève ou l'adulte veut produire comme message finalement on peut aussi observer des constructions de phrases qui sont un peu atypiques, donc inhabituelles des hésitations ou des pauses durant le discours puis en fait tout ça évidemment, c'est sûr que ça peut rendre la compréhension du message plus difficile que ce soit pour l'enseignant ou pour le bref la personne qui reçoit ce message-là donc comme tout à l'heure, on vous partage quelques stratégies c'est bien d'expliquer ce que c'est le trouble mais c'est bien aussi de fournir quelques stratégies donc les stratégies en fait, on les apporte vraiment pour les élèves donc on vous propose différentes stratégies que vous pouvez demander finalement à vos enseignants pour avoir un accompagnement au niveau de votre apprentissage donc on peut demander concrètement aux enseignants de parler un petit peu plus lentement pour avoir une meilleure compréhension du message s'assurer qu'on décode bien tous les mots on peut aussi demander à avoir un accès à un enregistrement des explications évidemment ça va prendre l'accord de l'enseignant mais de cette façon-là, l'élève peut être en mesure de réécouter autant de fois qu'il en a besoin finalement son enregistrement des consignes donc encore là, de s'assurer d'avoir une bonne compréhension on peut demander aussi à l'enseignant d'avoir un support visuel pour soutenir un peu ses explications donc ça fait que si la personne il y a des mots qu'elle a moins saisis durant l'explication elle peut être capable de se référer soit au tableau, soit à l'image bref, ça peut être une bonne stratégie on peut aussi demander de recevoir les stratégies de façon, les consignes c'est-à-dire de façon individuelle donc l'enseignant donne les consignes en grand groupe puis après ça, revient vers l'élève pour lui redonner les explications de façon individuelle donc encore là, on s'assure que l'élève a bien compris chacune des consignes puis sait ce qu'il aura à faire puis comme on l'a mentionné tantôt notre aide technologique peut aussi vraiment être aidante pour nos élèves dysphasiques avec différents logiciels qui peuvent venir soutenir au niveau de la parole la compréhension donc on est maintenant rendu à la dyscalculie qui est le trouble de la numératie puis des fois on l'entend nommer des fois j'entends les élèves dire bien moi je suis dyslexique des chiffres donc ça revient tout à ça mais c'est vraiment pas ça veut vraiment pas juste dire écrire les chiffres à l'envers ou les mélanger c'est beaucoup plus large que ça en fait bien la dyscalculie ça peut amener des difficultés marquées on parle pas de légères difficultés on parle de difficultés beaucoup plus importantes à reconnaître les nombres nommer ou écrire les nombres mémoriser les tables les tables de modification visons etc calculer donc on peut commencer au calcul mental mais aussi vraiment les démarches pour faire les opérations ça peut amener de la difficulté à comprendre les fractions les équivalences comparer les nombres puis estimer les quantités c'est normal c'est sûr d'avoir des fois des difficultés dans ce que je viens de nommer mais c'est quelqu'un pour qui la difficulté est beaucoup plus marquée puis ça dure dans le temps donc même à l'âge adulte ça continue à être difficile on peut peut-être penser que ce soit une dyscalculie avant on voyait pas souvent ce diagnostic là mais de plus en plus c'est quand même évalué par les neuropsychologues entre autres et d'autres professionnels donc c'est ça puis dans le fond c'est sûr que quand on a une dyscalculie il faut travailler vraiment plus fort mettre beaucoup d'efforts utiliser toutes les stratégies qui sont données par vos enseignants beaucoup de répétitions dans les exercices pour refaire plus souvent puis aller chercher de l'aide beaucoup là entre en formation générale il n'y a pas beaucoup de magistrats en général il y en a certain que ça peut être différent mais n'hésitez pas à aller redemander à vos enseignants pour le faire réexpliquer c'est ça qui va vraiment vous aider à finir par comprendre puis être capable de le faire parce qu'on voit quand même plusieurs élèves là qui ont un diagnostic de dyscalculie puis qui vont les réussir leur cours du second bas avec beaucoup plus de travail mais oui qui vont les réussir quand même on ne se trouve pas découragé mais par contre un petit conseil que je pourrais vous donner faites de la calculatrice votre meilleur avis parce que c'est sûr qu'elle ne fera pas tout à votre place pour que vous compreniez le problème et que vous sachiez comment le résoudre mais au moins la calculatrice quand on l'utilise bien avec la touche fraction et autres ça peut quand même m'en aider puis on a moins de stratégie que pour le français par contre il y a des logiciels de plus en plus qui s'avancent de plus en plus donc moi je connais surtout Géogébra mais chez Canada qui existe c'est pas encore trop utilisé pour les examens et tout ça fait qu'on ne va pas plus loin là-dessus aujourd'hui mais tranquillement il y a des possibilités aussi qui vont venir aider un peu plus pour les mathématiques donc on est rendu à la dyspraxie donc c'est une difficulté un trouble d'apprentissage en fait qui est un petit peu moins connu on vient de parler de la dyscalculie qui commence un peu plus à être évaluée la dyspraxie aussi c'est un trouble qui est un petit peu moins connu c'est un trouble en fait du développement de la coordination donc toutes les fonctions les parties du corps fonctionnent bien mais l'élève a de la difficulté à planifier puis à enchaîner des gestes pour réaliser les activités de la vie quotidienne donc la dyspraxie c'est un trouble au niveau de la motricité je vous donne quelques exemples qu'on peut observer chez les adultes qui vivent avec la dyspraxie donc on peut avoir de la difficulté à s'orienter dans l'espace et des fois on dit j'ai pas le sens d'orientation mais on parle d'une étape de plus c'est vraiment une difficulté qui est marquée à s'orienter dans l'espace dans un plan sur une carte de la difficulté à s'orienter dans le temps avec un horaire même avec un horaire détaillé les gens qui ont une dyspraxie peuvent avoir la difficulté à s'orienter on observe aussi des chutes une certaine maladresse puis souvent on va se rendre compte que la prise du crayon n'est pas tout à fait adéquate ça fait que l'écriture aussi peut devenir problématique les adultes qui sont dyspraxiques ont souvent des grandes difficultés au niveau de l'organisation donc la production écrite est souvent mal organisée dans la feuille la calligraphie comme je le disais tantôt peut être un peu difficile à lire puis c'est souvent des gens aussi qui vont éprouver la difficulté en géométrie voilà pour la dyspraxie donc l'élève adulte qui vit avec un trouble d'apprentissage bien vous l'avez vu il vit quand même avec des défis supplémentaires dans sa scolarité il doit mettre beaucoup de temps d'efforts d'énergie ils ont besoin souvent d'un bon soutien aussi de la part des enseignants puis parfois des professionnels dans les centres donc puis maintenant il y a quand même des mesures d'adaptation qui peuvent être permises quand ça répond bien aux besoins bien entendu donc les principales qu'on retrouve dans le fond en FGA c'est le temps supplémentaire qui est généralement d'un tiers du temps de plus le local isolé pour répondre à certains besoins particuliers qu'on peut permettre à l'occasion et l'aide technologique qui va être quand même de plus en plus souvent offerte pour les élèves qui ont des troubles d'apprentissage entre autres puis pas juste pour ces raisons-là ça peut être pour d'autres raisons aussi certains élèves vont prendre seulement l'ordinateur il y en a plusieurs qui vont avoir besoin des logiciels spécialisés avec l'ordinateur donc nous ici les plus fréquents qu'on utilise c'est les fonctions d'aide de World Group et d'Antidop mais il y en existe plusieurs autres aussi puis c'est sûr que dans le fond on voit que non seulement ça aide ces logiciels-là vont aider à donner accès à la lecture et à mieux écrire à s'améliorer en écriture mais en plus c'est qu'on voit que les élèves s'améliorent quand ils l'utilisent de la bonne façon on voit que les élèves apprennent beaucoup puis ils s'améliorent puis les études le montrent depuis quand même plusieurs années que ça a un impact à moyen et long terme aussi sur les apprentissages ça permet aux personnes d'aller le plus loin possible qu'ils peuvent dans leurs apprentissages mais comme je l'ai dit il faut bien s'en servir ça fait pas de magie non j'ai déjà vu des élèves remplir leur texte en utilisant Antidote parce qu'ils acceptaient n'importe quoi dans le fond plutôt que réfléchir sans faire bien d'habitude ça aide puis dans le fond je fais du pouce sur ce que Maud a dit moi évidemment je suis là en formation professionnelle donc au niveau des mesures d'adaptation en formation professionnelle c'est un petit peu différent la FP en fait l'objectif principal c'est de se coller évidemment le plus possible au marché du travail donc pour ce qui est des mesures d'adaptation nous quand c'est des évaluations théoriques donc vraiment théoriques seulement à ce moment-là on peut donner le tiers temps en temps supplémentaire le tiers du temps qui est normalement permis aux autres élèves mais tout ce qui est évaluation pratique donc que ce soit en atelier bref tout ce qui est vraiment pratique à la réalisation des tâches ça malheureusement on peut pas on peut pas mettre de mesures d'adaptation il faut vraiment que ça se rapproche le plus possible du milieu du travail par contre dans la préparation tout ce qui est prise de notes écriture puis tout ça à ce moment-là on peut permettre l'ordinateur avec le logiciel d'aide à l'écriture pour vraiment faciliter puis aider au niveau de l'organisation mais c'est ça c'est vraiment dans la préparation quand on arrive dans l'évaluation pratique à ce moment-là il faut que l'élève soit en mesure de rentrer dans le temps puis de faire les tâches qui vont lui être demandées éventuellement sur le marché du travail vous avez déjà probablement entendu parler du TDAH le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité mais est-ce que vous savez vraiment tout ce que ça implique on va vous en parler de façon quand même assez brève parce qu'on pourrait éliminer pas mal toute la journée mais je vous invite si jamais ça vous intéresse à en savoir plus je vous invite fortement à consulter ce livre-là qui est pas super récent mais qui est vraiment intéressant ça s'appelle Mon cerveau a encore besoin de lunettes c'est vraiment ça parle du TDAH mais chez l'adulte c'est vraiment bien la façon que c'est fait c'est pas trop lourd c'est facilement accessible il y a des exemples concrets c'est intéressant donc tu me diras si je me trompe dans le fond il y avait la version pour les enfants donc Mon cerveau a besoin de lunettes puis là ils ont fait une suite qui est vraiment spécialisée pour les adultes qui est ce livre-là Mon cerveau a encore besoin de lunettes c'est en plein ça je viens de le préciser parce qu'il y a peut-être des élèves adultes qui ont des enfants aussi qui aimeraient lire là-dessus donc c'est ça puis même si les symptômes deviennent souvent moins intenses à l'âge adulte en particulier la bougeade motrice qui se calme souvent avec le temps mais l'impact du TDAH demeure quand même significatif dans le quotidien la majorité des élèves qui le disent on trouve ça important d'en parler puis d'ailleurs à titre informatif il y a environ 4% des adultes qui n'ont rien à un TDAH donc de toutes les manifestations du TDAH c'est surtout l'inattention qui va durer avec l'âge qui va rester vraiment plus présente on peut parler on entasse souvent que c'est un manque d'attention donc une difficulté à soutenir son intérêt et son attention mais on peut aussi parler d'un surplus d'attention finalement c'est comme si la personne met autant d'attention dans tout ce qui se passe autour avec la mouche qui vole le crayon qui tombe les 10 000 idées qui se bousculent dans notre tête tout ça ça va devenir aussi important malheureusement que notre enseignant qui était en train de nous expliquer passionnément la matière mais on peut mettre comme vraiment plus d'efforts pour se concentrer sur la tâche qu'on est disponible de faire en ce moment donc c'est sûr que c'est plus facile d'être distrait par les bruits qui se passent autour puis le TDA va amener souvent des erreurs de distraction en maths souvent c'est pas rare quand les élèves vont oublier leur moins donc là ça va complètement changer le calcul ou d'autres types d'erreurs de distraction comme oublier d'aller acheter le lien à l'épicerie quand j'ai promis à mon gym ou à ma blonde que j'allais y aller donc c'est ça en plus les élèves qui ont un TDA présentent souvent des difficultés de lecture ils peuvent sauter des mots des lignes perdre le fil de la lecture donc souvent il va falloir relire plus souvent pour bien comprendre ça amène aussi une difficulté à structurer sa pensée pas tout le temps mais parfois puis aussi ça peut être plus pénible de suivre des longues conversations ou des longues explications ça va demander vraiment plus d'efforts puis les adultes qui ont un TDA vont rater plus souvent les rendez-vous aussi les oublier arriver en retard donc c'est important d'essayer de développer des bonnes stratégies pour pas que ça ne lise trop dans la vie puis par contre il faut mettre c'est ça beaucoup d'efforts pour arriver à contourner certains symptômes par exemple de pas essayer de perdre mes clés tout le temps partout il faut comme se trouver des bonnes stratégies puis l'invenir pour pas que ça arrive ou oublier oublier les choses oublier sa carte de guichet dans le guichet donc c'est des choses pour ça qu'on n'a pas envie de retourner la chercher ensuite donc on a pour chaque comme partie un peu du TDA je ne l'avais pas nommé tantôt mais on avait les difficultés attentionnelles la bouchonne motrice l'impulsivité puis les difficultés d'organisation à chaque étape on vous propose quelques stratégies qui peuvent aider donc pour les difficultés attentionnelles la première c'est faire une seule tâche à la fois il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils sont plus efficaces dans le multitâche on l'en bat souvent entre autres pour les personnes qui ont un TDA je suis capable de faire plein de choses en même temps je suis capable de faire plus vite comme ça en tout cas c'est sûr qu'on ne peut pas jurer la vérité pour tout le monde mais les études montrent quand même qu'en général on perd du temps à essayer de faire plusieurs choses en même temps qu'on est moins efficace donc il faut plutôt essayer de se concentrer sur une chose à la fois puis bien la faire avant de passer à la suivante ensuite c'est d'essayer de trouver une place pour chaque chose donc si je mets tout le temps à mes crues on arrivait dans la maison sur mon crochet le même crochet si j'ai toujours mes cartes dans mon portefeuille mon cellulaire à tel endroit en se développant un bon système d'organisation ça va vraiment aider justement à moins garder une autre chose et finalement c'est sûr que d'essayer de diminuer les distractions externes ça peut vraiment beaucoup aider c'est pas toujours facile mais essayer de se placer plus loin de ce qui nous dérange si on sait qu'on a tendance à regarder par la fenêtre quand on s'assoit à côté peut-être éviter cette place-là ou éviter de s'asseoir trop proche de nos amis avec qui on va avoir envie de jaser tout ça donc puis d'enlever les objets non nécessaires aussi avoir comme plein d'objets sur notre bureau souvent juste ça ça peut nous déconcentrer donc d'avoir plus le strict minimum dont on a besoin il y a beaucoup d'élèves qui vont beaucoup de gens qui vont avoir besoin de se couper un peu des bruits sonores en utilisant soit des bouchons soit des écouteurs des casse-découteurs ou des écouteurs et plusieurs vont utiliser la musique par contre il faut faire attention de choisir une musique qui va venir nous aider à se concentrer plutôt qu'une musique qui va nous donner envie de chanter qui va nous déconcentrer donc ça peut être soit de la musique instrumentale ou de la musique dans une autre langue qu'on ne comprend pas mais ça c'est à faire attention ça peut aider comme ça peut venir et finalement c'est sûr qu'utiliser le mode ne pas déranger de fermer notre cellulaire ça c'est comme une base pas mal essentielle si on le sait que si on voit nos messages rentrés on va être pas mal plus déconcentré que si c'est fermé ou bien idéalement caché donc on serait rendu à parler de la bougeotte motrice qui est une autre caractéristique du TDAH une des manifestations en fait qui va avoir tendance à s'atténuer un petit peu avec l'âge ça va être la bougeotte motrice c'est rare en tout cas c'est plus rare qu'on voit des adultes qui vont bouger les pieds constamment s'ajouter bouger les mains mais on en voit quand même donc ça en est sur des exemples pour bien comprendre ce que c'est que la bougeotte motrice c'est des élèves qu'on va voir durant les cours un peu plus théoriques qui vont taper du pied qui vont se taper sur la cuisse qui vont avoir la bougeotte qui vont avoir besoin de bouger constamment puis c'est des gens en fait évidemment qui vont avoir de la difficulté à rester en place durant un cours durant une réunion même durant un film donc tout ce qui demande un effort de concentration puis de rester assis sur une longue période de temps ça peut être difficile je me fais souvent dire par des élèves en formation professionnelle que c'est quelque chose qui vient répondre à un besoin parce que les élèves sont souvent justement dans le concret en atelier en train de bouger donc qu'ils soient diagnostiqués ou non c'est pas rare que nos élèves nous disent moi j'avais hâte d'arriver en formation professionnelle parce que justement ça bouge on n'est pas assis constamment derrière notre bureau à recevoir de la théorie donc pour nos élèves actifs c'est sûr que ça peut répondre à un besoin c'est des gens qui préfèrent souvent rester debout plutôt qu'assis donc j'ai même des élèves moi qui vont écouter le cours vraiment debout derrière la classe on ne les met pas en avant évidemment pour ne pas déranger les autres mais qui vont passer le cours debout pour eux ça les aide à avoir leur attention sur ce qui se dit en avant donc c'est ça c'est des gens qui sentent toujours une espèce de sentiment d'agitation les sens plus fébriles ils peuvent avoir tendance à s'ennuyer puis même à s'endormir quand ils ne sont pas assez stimulés on a déjà vu ça dans nos cours quand c'est justement des périodes un peu plus théoriques puis qu'on demande un effort continu sur une longue durée c'est des élèves qu'on a tendance à voir s'affaisser un peu sur leur chaise les yeux qui se ferment donc c'est très 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 demandant pour ces élèves-là d'essayer de se contrôler de contrôler cette bougeotte-là c'est des gens qui vont évidemment leur chercher des activités puis des loisirs qui vont bouger donc qui vont leur permettre d'aller justement exploiter cette bougeotte-là puis ça va se poursuivre évidemment dans leur recherche d'emploi ils vont avoir quand même besoin d'avoir des emplois où est-ce que l'activité qui vont pouvoir finalement bouger puis passer toute cette énergie-là donc comme les autres on fournit encore une fois quelques stratégies donc évidemment la première de faire de l'activité physique évidemment d'avoir en fait une bonne hygiène de vie de façon générale donc évidemment de faire de l'activité physique ça va aider justement à faire passer ce trop ce trop plein d'énergie-là de s'accorder des pauses pour aller justement se dégourdir se lever aller prendre une petite marche pour éviter justement que l'agitation passe toute sur la chaise donc en prenant des pauses de temps en temps ça permet d'aller passer on peut aussi manipuler différents objets là j'ai mis l'exemple à côté de la fameuse balle anti-stress il y a des tangles aussi qui existent qui est comme vraiment quelque chose à manipuler puis tu sais j'en vois ça peut être un trombone au secteur jeune on voit d'autres choses vers les adultes on essaie d'avoir justement des objets qui sont un peu plus discrets bien tu sais ça peut être aussi facile qu'un trombone comme je le disais tantôt moi j'ai des élèves qui me demandent de travailler debout ça peut être une bonne idée puis il existe des bagues je vois ça dans le chat oui effectivement je pense des bagues qu'on peut faire tourner en tout cas oui je pense que je me rappelle avoir vu ça puis noter les idées pour y revenir plus tard parce que ça a souvent tendance à tout se bousculer c'est des gens qui pensent comme on disait qui peuvent faire plein 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 de choses à la fois mais c'est ça souvent de noter les idées ça va calmer cette espèce d'envie là de tout faire de tout faire en même temps une adulte qui a un TDAH se contient généralement plus facilement quand même que l'enfant mais il doit faire des efforts pour se freiner parce qu'il va rester quand même impulsif donc il y a certaines décisions impulsives qui peuvent nuire pour différents aspects donc vie de couple par rapport au travail on sait que c'est des gens qui peuvent changer d'emploi plus souvent par rapport aux finances on prend des décisions trop impulsives c'est sûr ça peut nuire au budget déménagement plus fréquent aussi etc il y a beaucoup d'adultes qui ont un TDAH qui vont tolérer plus difficilement l'attente donc ça n'a pas tout le temps été facile dans les dernières années en fin de pandémie avec les longues files d'attente c'était souvent un défi et finalement dans le fond il y a plus de risques d'accidents en voiture ça c'est reconnu pour les gens qui ont un TDAH à cause des distractions puis justement de certaines décisions impulsives donc c'est sûr que c'est important de surveiller sa vitesse le cross control peut vraiment être utile garder ses distances puis éviter de faire d'autres tâches en même temps bien entendu entre autres les cellulaires qui sont numérées énormément donc quelques stratégies en lien avec l'impulsivité bien premièrement c'est d'essayer de respecter le tour de parole en se forçant d'attendre un petit peu que l'autre ait terminé puis aussi se demander pendant quelques secondes est-ce que ce que je vais dire dans le fond c'est correct pour l'autre personne au lieu que ça sorte toujours tout de suite puis peut-être des fois se mettre un peu les pieds dans les blocs ensuite éviter les achats impulsifs c'est sûr que de se faire un budget ça peut aider à mieux choisir en se demandant est-ce que j'en ai vraiment besoin est-ce que je suis capable de me le payer aussi donc c'est des questions importantes à se poser puis des fois d'utiliser l'argent comptant ça va faire prendre plus conscience aussi de la valeur des choses plutôt que toujours tout payer avec des cartes et finalement c'est vraiment reconnu que certaines pratiques de respiration relaxation méditation ça peut vraiment avoir un impact important sur le contrôle de l'impulsivité j'avais déjà lu que c'était vraiment une des choses qui pouvait aider le plus à améliorer l'attention à même changer un peu le cerveau pour que l'attention soit plus facile donc ça ça peut être une bonne idée donc on serait rendu à la dernière si je ne me trompe pas c'est la dernière oui c'est la dernière avant de passer à notre crise oui donc la dernière manifestation en fait c'est la difficulté d'organisation encore là on voit que les adultes ont souvent développé différentes stratégies donc oui on a encore des adultes qui ont de la difficulté à s'organiser mais souvent c'est beaucoup moins pire ou beaucoup moins sévère que ce qu'on peut voir des fois au primaire où est-ce qu'on voit des élèves arriver avec une mitaine un bas un soulier j'ai oublié mon sac j'ai oublié ci donc oui les adultes souvent vont avoir le réussir à se développer des bons trucs l'adulte qui présente des difficultés d'organisation ça le dit la difficulté à s'organiser que ce soit autant dans la vie quotidienne donc ce que j'ai à faire aujourd'hui que dans le long terme donc qu'est-ce que j'ai à faire dans une semaine donc ça là ça demeure un bon défi c'est des adultes qui vont avoir tendance à être un peu à la dernière minute ou même en retard bon ils vont avoir de la difficulté à se gérer un petit peu dans le temps donc peuvent être à la dernière minute même en retard on disait tout à l'heure qu'ils vont avoir tendance à se rajouter des tâches en disant j'ai le temps j'ai le temps j'ai le temps je suis capable mais c'est ça de se visualiser dans le temps puis voir bon concrètement qu'est-ce que j'ai le temps de faire c'est un bon défi puis c'est ça souvent ils vont avoir plein de beaux projets mais concrètement puis réalistement dans le temps c'est un peu plus difficile ils peuvent avoir besoin de mener plusieurs projets donc je fais je fais un lien là aussi avec ma bougeotte le motrice de tout à l'heure donc c'est des gens qui ont besoin d'être un peu partout à la fois de se sentir impliqué des beaux projets mais pour qui tout ce qui est paperasse budget ça peut être un petit peu plus un peu plus difficile donc souvent c'est des gens qui peuvent s'entourer d'autres personnes qui ont cette cette capacité-là à gérer le budget eux vont souvent être les idées puis voir quelqu'un là au niveau de la paperasse du budget des choses un peu plus terre à terre là qui vont qui vont s'occuper du reste finalement on remarque là que c'est c'est des adultes ou des enfants pour qui la maison est un peu plus à l'envers la chambre est un peu plus à l'envers même dans l'organisation des cours au travail c'est des fois des élèves où est-ce qu'on va voir que leur bureau il y a une montagne de cahiers l'agenda l'étui on retire un livre la montagne tombe par terre donc c'est ça c'est imagé mais c'est des choses qu'on retrouve dans nos classes donc je vous donne encore là quelques petits trucs d'organisation on est chanceux avec nos outils technologiques les téléphones autant des fois ça peut être tannant mais autant des fois ça peut nous aider donc de se mettre des rappels des alertes ça peut nous aider à nous structurer dans le temps de diviser les tâches qu'on a à faire en étapes concrètes donc premièrement ce que j'ai à faire deuxièmement troisièmement ça évite de s'éparpiller partout puis de se perdre dans tout ce qu'on a à faire utiliser un agenda évidemment des échéanciers je reviens à l'agenda moi c'est pas rare que je travaille avec les élèves pour eux ils reçoivent un agenda en début d'année mais l'agenda reste complètement vide donc juste de s'habituer justement à noter les examens et à noter ce que j'ai à faire durant ma semaine des fois c'est juste ça que ça prend pour aider justement l'adulte à s'organiser puis au niveau de l'environnement de se trouver un système de rangement qui est adéquat donc ça peut être un système par couleur ça peut être un système des bacs de rangement avec les choses bien organisées donc c'est vraiment de se trouver le bon système qui est aidant pour nous je dis attention avec mon petit chien docteur je dis attention parce qu'il faut faire attention à l'autodiagnostic c'est quelque chose qu'on voit de façon un peu plus répandue maintenant on entend ça tu sais j'ai un TDA c'est sûr qu'il y a un TDAH c'est normal à un moment donné on a toutes des journées où est-ce qu'on est un peu moins attentif où est-ce qu'on est un peu moins bien organisé où est-ce qu'on est un peu plus fébrile donc on va bouger un petit peu plus c'est normal ça ne veut pas dire qu'on est un TDAH ou qu'on se ferait diagnostiquer avec un TDAH c'est important de savoir aussi que les fameux tests en ligne on voit ça des fois des tests venez savoir si vous avez un TDAH c'est pas ce qui est utilisé c'est pas ce qui est recommandé pour avoir un vrai diagnostic ça prend vraiment un professionnel de la santé qui va faire cette évaluation-là puis qui va poser par la suite ce diagnostic-là donc je le rappelle c'est important de comprendre qu'on peut avoir certaines caractéristiques mais ça ne veut pas dire qu'on a un TDAH puis finalement je vous donnais de façon générale des stratégies gagnantes pour bien prendre soin de soi et donc de votre cerveau donc avoir une bonne hygiène de vie on parlait tantôt de faire de l'exercice de s'assurer de dormir un nombre d'heures suffisant d'avoir une alimentation aussi qui est variée de réduire les sources de distraction de mettre en place des routines qui sont efficaces d'appliquer des stratégies au niveau de la gestion du temps puis de l'espace d'alimenter sa motivation d'apprivoiser aussi ses émotions puis d'essayer de doser son stress on sait qu'il y a un niveau de stress qui est comme normal qui peut nous aider à être productif mais il y a un niveau de stress aussi qui peut être un peu accaparant ou qui peut nous empêcher d'être fonctionnel donc il s'agit de bien doser de bien doser son stress puis on avait eu une question en lien avec l'hérédité quelqu'un qui demandait qui disait qu'elle et son conjoint ont un TDAH donc c'est sûr que comme c'est en partie héréditaire il peut y avoir plus de chances d'avoir un TDAH mais c'est pas automatique non plus c'est pas garanti mais il y a plus de possibilités donc les personnes qui ont des troubles d'apprentissage bon on l'a vu ils ont souvent beaucoup de défis à relever mais aussi des grandes forces qui sont reconnues de façon générale c'est des personnes qui vont être plus souvent créatives d'ailleurs il y a plusieurs artistes qui parlent de leur trouble d'apprentissage vivre avec une différence puis faire face aux injustices bien ça rend souvent les gens plus empathiques elles veulent souvent aider les autres puis le fait de surmonter les difficultés ça va développer la persévérance la débrouillardise puis les personnes qui ont un TDAH qui aiment souvent le changement et l'aventure donc tantôt on disait qu'il y avait quelques artistes qui parlaient souvent de leur trouble d'apprentissage donc pour venir appuyer en fait ce qu'on disait on a recherché des personnalités qu'on pense célèbres encore je pense que c'est encore d'actualité qui affichent ouvertement qui le nomme qui vivent avec des difficultés des troubles d'apprentissage donc ici on a notre fameux Justin Timberlake Marie-Mé la chanteuse puis Pierre-Luc Funk qui est un acteur donc ça c'est trois personnalités qui vivent avec un TDAH puis qui en parlent ouvertement on a vu Harry Potter donc Daniel Radcliffe évidemment qui est célèbre pour son rôle d'Harry Potter lui c'est un acteur qui vit avec la dyspraxie donc ça ne l'a pas empêché de connaître beaucoup de succès dans ses films ici on a Tom Cruise Sylvester Stallone le prince Charles et son fils Harry puis ça c'est quatre personnalités qui vivent avec la dyslexie des orthographies donc encore là on voit que ça ne les a pas ça ne les a pas limités dans ce qu'ils ont pu dans ce qu'ils ont pu faire puis finalement on a le peintre Léonard de Vinci puis le chanteur Mika ce sont deux personnes dysphasiques donc on parlait tout à l'heure la dysphasie au niveau de la parole mais on a un chanteur qui a très bien réussi malgré la dysphasie puis finalement notre fameux physicien Albert Einstein lui il a poigné le jackpot donc lui il avait la dyslexie la dyscalculie puis le TDAH donc multi-diagnostique de 10 mais on sait qu'il a quand même bien réussi dans la vie puis qu'il a apporté beaucoup au courant de sa vie justement donc on serait rendu à un petit quiz de quelques questions cinq questions on vous demande de répondre vrai ou faux donc la première question puis vous allez pouvoir répondre pour les classes vous pouvez y aller avec l'unanimité dans la classe donc est-ce que tous les dyslexiques mélangent les lettres est-ce que c'est vrai ou faux il y a une majorité donc 13% de vrai pour 88% de faux et vous êtes bons parce que c'est faux certains le font certains vont mélanger les lettres puis d'autres pas donc il y a plusieurs enfants qui intervertissent les lettres au début d'apprentissage à lecture mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont dyslexiques souvent ça va se présorber avec le temps donc deuxième question est-ce que le TDAH est-ce que c'est vrai ou c'est faux de dire que le TDAH ne touche que les enfants qu'ils disparaîtraient à l'âge adulte 100% de bonnes réponses effectivement vous avez bien écouté la présentation je me disais il y en a peut-être qui vont tomber dans le piège parce qu'on a répété à quelques occasions bon ça s'est atténu avec l'âge mais vous avez bien bien raison c'est faux les cliniciens puis les chercheurs s'entendent pour dire que l'impact du TDAH va demeurer significatif dans le quotidien de la majorité des personnes même lorsqu'elles sont devenues adultes ensuite la dyslexie n'est pas un problème de la vie vrai ou faux la dyslexie n'est pas un problème de la vie oh 95% vrai 5% faux donc c'est bien le cas c'est vrai là les pièges les questions à la négative ça amène des pièges des fois mais c'est vraiment ça que la dyslexie ça peut ressembler à un problème de la vie mais ça n'en est pas un donc l'optométrisque ne peut pas guérir la dyslexie bon il y a eu quand même des études intéressantes dans les dernières années qui parlaient d'essayer un type de limite particulière tout ça pour essayer d'aider mais je ne pense pas que pour l'instant que les conclusions sont encore significatives pour qu'on puisse en parler mais en théorie ce n'est pas un problème donc la question numéro 4 vrai ou faux les personnes qui ont un trouble d'apprentissage ne pourront pas aller à l'université donc contentes de voir que tout le monde a compris qu'évidemment c'était faux ils peuvent fréquenter l'université avec des bonnes adaptations tu sais comme on disait au début de la présentation ça n'a pas du tout de lien avec l'intelligence puis on met en place justement des adaptations pour pallier aux difficultés qui sont liées au trouble d'apprentissage mais évidemment ça n'empêche pas ces élèves-là de se rendre jusqu'à l'université très contentes de voir que tout le monde est d'accord avec moi là-dessus et notre dernière question les parents d'enfants dyslexiques ne font pas assez d'efforts pour aider leur enfant à l'école ou pour lui lire des histoires bon c'est bon aussi franchement vous êtes bien bon donc c'est ça c'est faux la dyslexie ça touche toutes les classes sociales toutes sortes de familles différentes l'enfant va être dyslexique puis même si le parent lui fait la lecture puis qu'il l'aide beaucoup dans ses apprentissages bien la dyslexie ne disparaîtra pas on est sûr que ça peut vraiment aider à ce que ça se réserve avec le temps en fait c'est intéressant de partir le mois de cette façon qui fait un peu le survol dans le clavardage je vais mettre le lien des six ateliers qui auront lieu durant le mois d'octobre donc il y en a un spécifiquement sur le trouble développemental du langage la dysphagie il y en a un autre sur la dyslexie il y en a un autre sur le TDAH exclusivement pour ça donc je pense que c'est des beaux rendez-vous je vais aussi mettre dans le clavardage des liens pour télécharger la présentation et aussi un signet pour qui fait office en fait de résumer sur ce qu'on a vu ce matin je pense que l'important les filles vous l'avez dit c'est vraiment de se connaître on développe avec le temps des stratégies puis en étant adulte en fait on peut miser sur nos forces pour pallier à nos difficultés donc c'est ce qu'on voulait passer aussi le comme message on avait une question aussi dans le chat Karine est-ce que c'est toi qui oui bien il y a une question j'ai bien appris ce que c'est précis ça m'a permis de mieux comprendre les choses c'est quoi le truc pour obtenir un diagnostic une fois adulte peut-être sans trop payer ouais c'est difficile ça malheureusement il n'y a pas beaucoup de services on peut quand même demander des références par les médecins tout ça par contre les listes d'attente sont souvent très très longues donc malheureusement la plupart du temps il faut aller au privé ce qui est très dispendieux donc c'est clair mais on n'a pas de bonne en tout cas moi je n'ai pas de bonne nouvelle là-dessus à vous donner par rapport aux années c'est pas comme dans le secteur jeune où est-ce que par secteur ou par école ils ont accès justement à des orthophonistes des psychologues qui peuvent justement poser ces diagnostics-là nous aux adultes malheureusement on n'a pas ces ressources-là donc comme disait Maud à part avoir une référence d'un médecin puis d'attendre le fameux diagnostic de se mettre sur la liste d'attente c'est pas c'est sûr que c'est pas l'idéal en ce moment bien c'est aussi bien de se rappeler que pour pour avoir des besoins des stratégies des stratégies à mettre en classe on n'a pas besoin nécessairement d'un diagnostic en FGA et en SP il faut y aller selon les besoins ce qu'on a essayé ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas donc ça c'est quand même intéressant à savoir en fait que vous pouvez en discuter avec vos enseignants par contre en fait quand vous allez aller au cégep et à l'université c'est un autre tout fonctionnement parce qu'eux autres sont pas régis sur la loi de l'instruction publique mais bien sur la charte et eux vont exiger un diagnostic par contre les apprentissages les évaluations ne se passent pas non plus comme on le fait en FGA et en SP donc il y en a pour qui que ça causera aucun problème et même un élève avec un diagnostic n'aura pas besoin de mesures adaptatives de temps supplémentaire donc c'est vraiment à voir puis d'apprendre à utiliser les intervenants qui sont dans vos centres d'apprendre à consulter vos enseignants à discuter entre vous je pense que c'est vraiment une belle façon il y a Paoli Sandra qui demande pourquoi les enfants du primaire ne sont pas informés et sensibilisés aux différents troubles pour éviter le jugement bien effectivement en fait il y a une déstigmatisation si je peux me permettre Maud et Marie vous pouvez me compléter mais c'est vraiment à déstigmatiser là vous avez 16 ans ou plus parfois même 35-40 alors on n'en parlait pas de ça donc on est en train de travailler sur la bienveillance les différences quoi que ce soit il y a aussi les réseaux sociaux qui sont très populaires et on parlait des artistes qui parlaient de leurs difficultés de leurs différences mais aussi qui mettent en valeur leur force je pense que c'est des mentalités aussi à changer une élève du centre l'impact qui a une question oui ok dans le fond le TDAH est-ce que ça enlève la majorité de l'apprentissage et qu'est-ce qu'on fait des fois est-ce qu'on a des fois des mélanges est-ce qu'on mélange parfois les troubles d'apprentissage par cause que le TDAH englobe autant de problèmes si je peux reformuler est-ce que le TDAH englobe aussi ou peut se manifester et se confondre avec d'autres troubles d'apprentissage est-ce que Maud et Marie vous avez ok ben oui oui en effet souvent il y a des manifestations qui peuvent être proches d'autres troubles d'apprentissage puis c'est pas rare aussi qu'on voit plusieurs troubles d'apprentissage en même temps donc une personne peut être dyslexique et avoir un TDAH ou encore on n'est plus dans les troubles d'apprentissage mais on peut penser à un élève qui a un trouble dyslexique autistique et qui a aussi un TDAH ou une dyslexie donc on appelle ça en concomitant donc plusieurs troubles en même temps puis oui des fois il y a des manifestations qui peuvent vraiment se ressembler est-ce que c'est un TDAH ou une dyslexie ça peut être mainlant est-ce que ça répond un petit peu à ta question oui c'est bien c'est une question puis si je peux ajouter en fait juste parler de l'anxiété et de la concentration les personnes qui vivent avec un trouble d'apprentissage sont plus susceptibles en fait de vivre avec une autre anxiété donc des fois de départager est-ce que c'est mon trouble d'apprentissage est-ce que c'est mes pensées qui sont divergentes ou déformées ou quoi que ce soit donc c'est vraiment important d'avoir une bonne routine de vie d'appliquer les trucs puis quand on applique des trucs on les applique pas juste le dimanche une fois par semaine il faut les appliquer un peu à tous les jours pour avoir un effet mais routine de vie saines habitudes de vie consommation aussi il faut faire attention aussi avec les consommations de drogues d'alcool de stimulants donc ça peut avoir aussi un impact il faut aussi en fait les manifestations qui résulent du public oui salut j'ai pas de caméra désolé ma question en fait c'est une élève qui se demande au niveau des enfants c'est à quel âge qu'on commence à faire les diagnostics ou y a-tu des des signes précurseurs des signes précurseurs qu'elle peut voir d'avance à partir de quel âge avant l'entrée à l'école c'est assez ça peut être assez difficile à diagnostiquer évidemment quand on parle de dyslexie d'orthographie donc l'élève n'aura pas nécessairement évidemment appris à lire ou à écrire pour ce qui est de la dysphasie ou de la dyspraxie c'est sûr qu'on même petit dans la façon de s'exprimer mais encore là avec la maturité aussi vient le discours qui est plus clair plus précis la production de sons de certains sons qui sont un peu plus complexes ne va pas nécessairement arriver avant un certain âge donc il faut laisser le temps aussi à l'enfant de se développer à son rythme je vous dirais qu'avant la rentrée scolaire Maud mais moi ce que je dirais c'est peut-être même si la dyslexie ça va se diagnostiquer un peu plus tard la conscience monologique elle est capable de faire des rindes trouver les sons dans les mots des mots qui commencent pareil ça ça peut être un indicateur quand même quand c'est très difficile donc pour faire de la prévention on peut jouer beaucoup même avec les jeunes enfants jouer avec les sons dans les mots faire des rindes des petites chansons tout ça ça peut quand même vraiment aider à stimuler mais oui c'est bien compliqué ta réponse puis tantôt quand on parlait du trouble moteur donc la dyspraxie c'est sûr que on a des enfants qui sont un peu plus maladroits donc ils vont avoir tendance à tomber un peu plus souvent c'est ça il faut faire attention aussi on a quand même nos caractéristiques de chaque personne on a nos caractères aussi ça ne veut pas dire que parce qu'on est un peu actif qu'on va nécessairement être TDAH donc il faut faire attention on a quand même nos caractéristiques personnelles mais c'est ça c'est des choses qu'on peut observer chez nos enfants puis à la limite si on a des interrogations évidemment on peut en parler avec un professionnel de la santé puis lui va nous dire ben oui c'est tôt ben non on pourrait commencer une évaluation puis le processus s'enclenche mais en tout cas moi par expérience je vous dirais qu'avant la rentrée scolaire avant que l'enfant ait une certaine maturité qui se soit développée c'est rare que j'ai vu des diagnostics à cet âge-là il ne faut pas oublier que les enfants et même les adultes il y a une maturation du cerveau puis on parlait que le cerveau se développait jusqu'à 25 ans maintenant on parle jusqu'à 29-30 ans il y en a énormément d'entre vous qu'on n'a pas fini de maturer puis on apprend aussi différemment c'est important d'avoir un discours et vous avez un impact entre vous de non-étiquette donc dans le fond c'est pas une dyslexie c'est des manifestations moi j'ai de la difficulté à comprendre ce que je lis moi j'ai de la difficulté à trouver les bons mots que je parle je pense que des fois en adaptant notre langage plutôt sur les difficultés et les forces bien là on va pouvoir voir un changement et dans le clavardage il y avait une maman qui disait que sa fille de 4 ans on voulait commencer à y parler c'est sûr qu'il faut se sensibiliser ou quoi que ce soit sans rentrer non plus dans le jugement l'enfant en fait ce qu'il comprend ce qu'il ne comprend pas je vous mets en fait dans le clavardage un livre que j'ai utilisé aussi à l'éducation des adultes qui s'appelle La petite casserole d'Anatole écoute un livre qui parle de la différence de manière très belle très douce et qui amène à voir que malgré les difficultés mais on peut réussir quand on croit en soi quand on a un entourage qui nous soutient donc c'est beau à avoir pour alimenter les difficultés Karine je m'excuse bonjour c'est l'autre Karine j'ai aussi mis pour tout le monde dans le clavardage pour ceux qui veulent l'aborder soit avec leurs enfants pour parler de leurs problématiques à leurs enfants ou l'aborder avec d'autres manières il y a la série chez Dominique et compagnie la série Une histoire sûre qui présente différent ils ont vraiment des volumes qui vont avec par exemple il y en a un sur la dyslexie il y en a un sur le TDAH c'est des beaux albums qui présentent vraiment indépendamment toutes les problématiques Je pense qu'on voit aussi souvent les parents qui comparent un peu leurs enfants dans le stade de développement à tel âge mon enfant il attache ses souliers il mélange encore sa droite puis sa gauche des fois ça peut amener une espèce d'inquiétude chez les parents qui est tout à fait normale évidemment mais c'est ça des fois il y a des demandes de diagnostic qui arrivent rapidement parce que justement on n'a pas permis à l'enfant de se développer à son rythme chaque enfant est différent donc il y en a qui vont aller plus rapidement d'autres qui vont aller un peu plus lentement qui vont avoir des forces au niveau de la communication donc c'est des enfants qui vont parler très très jeunes par contre au niveau moteur vont être un peu moins développés donc il faut aussi respecter le rythme de chaque enfant tantôt j'aimais ce que tu disais Karine en disant il faut faire attention à comment on le nomme on voit ça encore même aux adultes de dire ben moi je suis TDAH donc c'est comme si ça le définissait le diagnostic le définit moi je suis dyslexique dysorthographique donc tu présentes des manifestations oui tu as des difficultés mais ce n'est pas c'est pas ça qui te définit non plus puis on voit ça des fois aussi avec les plus jeunes qui vont dire ben moi je ne peux pas parce que j'ai une dyslexie dysorthographique ou moi ce n'est pas grave si je fais des erreurs parce que j'ai une dyslexie dysorthographique donc il faut faire attention aussi à ce genre de discours-là on avait une autre question dans le chat sur une élève non voyante d'une classe qui demande s'il y a plus de troubles d'apprentissage chez les personnes de cette clientèle donc moi ma connaissance non bonne question mais je n'ai jamais rien vu qui mentionnait qu'il y en avait plus donc oui bien en fait ce qu'il faut savoir c'est que les sens en fait sont utilisés différemment donc par exemple quelqu'un qui n'entend pas qui vit avec une surdité ben pour lui avoir accès comprendre l'environnement ça va être en fait plus difficile donc c'est normal qu'il y ait une plus grande ce qu'on appelle une surcharge cognitive ou une surpactibilité plus importante quand on vit avec un sens en moins donc sans que ce soit un diagnostic qui est un autre diagnostic qui est définitif ou prescrit ou du moins détecté on peut remarquer des manifestations très importantes merci une autre question je ne suis pas sûr qu'on y aurait répondu on demande si un TDAH diminue nos chances de décrocher un emploi ben ce qu'on sait c'est qu'il y a plus de changements d'emploi en tout cas chez les personnes qui vivent avec un TDAH mais dans le fond ça peut devenir une force comme ça peut être il faut trouver le bon endroit dans le fond comme pour tout le monde il faut trouver le bon endroit où on veut travailler parce que dans le fond c'est sûr que ça prend un emploi qui va comme Marie disait tantôt bouger un peu à interagir avec des gens tout ça en général les emplois de bureau vraiment très bureau sérieux pour la plupart des gens c'est peut-être moins une bonne idée mais c'est ça donc c'est vraiment plus de trouver le bon endroit le bon emploi je pense pas que ça n'empêche rien mais c'est ça des fois ça peut amener un peu plus de complications mais il n'y a pas c'est pas impossible du tout par rapport à ça donc effectivement les gens qui vivent avec un trouble des chuteurs de l'attention sont reconnus comme étant des leaders sont reconnus comme étant des rassembleurs et d'excellents communicateurs donc c'est intéressant d'aller lire là-dessus puis le livre « Mon cerveau a encore besoin de lunettes » en fait mention mais il y a des caractéristiques en fait qui c'est pas tous les TDAH qui sont bons communicateurs c'est vraiment d'apprendre à se connaître mais ça change rien sur le fait d'avoir un emploi merci pour les beaux commentaires dans le chat c'est super gentil et puis on demande même un rappel donc il va y avoir l'enregistrement pour ça alors l'enregistrement sera déposé d'ici quelques semaines sur le site des après-cours et sur le site des services éducatifs complémentaires on vous rappelle qu'il y a d'autres rendez-vous dont la semaine prochaine c'est sur un atelier en anglais sur la dysphasie et sinon il y a le 19 sur la dyslexie 26 sur le TDAH donc allez voir le site des services éducatifs complémentaires pour avoir tous les détails merci énormément Maud merci merci à vous d'avoir participé et on souhaite répondre à à votre besoin qu'on est là pour vous accompagner merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous